Le secret de Claire est enfin révélé. L'aurait-elle gardé si Auguste, Francis Husté, n'était pas décédé ? Catherine Marshall, la vraie question si est-il, si Auguste ne s'était pas senti proche de la mort, aurait-il voulu livrer ce secret ? Claire n'est pas stratège, mais pourrait bien le devenir si elle n'a pas le choix. Mais son sourire n'est pas une façade. Sa façade, ce serait plutôt son air sérieux et autoritaire, tout le contraire de moi. Elle rit. La guerre de succession entre Claire et Louis face aux filles d'Auguste est-elle ouverte ? Claire n'a pas d'ambition personnelle. Elle va d'abord se battre pour réhabiliter ce fils illégitime et que la volonté d'Auguste de lui transmettre l'Institut soit respectée. Quant à Louis, son ambition et son besoin de reconnaissance feront qu'il perdra son sang-froid, même avec sa mère. Claire n'a pas fini d'en bavé. Vous qui êtes maman de quatre enfants et vivez à Paris, comment gérez-vous les tournages dans le gars ? Pour le plus jeune, Basile, 11 ans, il y a un manque. Mais j'ai une personne de confiance sur Paris et nous avons de nombreux rendez-vous FaceTime, notamment tous les soirs pour les devoirs. Tout à l'heure, par exemple, on va réviser les maths. Comment vivez-vous la fermeture des salles de cinéma et de spectacle ? Très injustement, même si je ne compare pas un TGV bondé avec un théâtre car, si on arrête les trains, on arrête la vie. En revanche, quand je vois les aiguises ouvertes là, si est-il la colère et l'incompréhension ? On se sent méprisé et les restos du cœur se remplissent de comédiens. Brox, le film d'Olivier Marshall dans lequel vous jouez, est sorti sur Netflix. Et il est numéro 3 des téléchargements dans le monde. Mais il n'y a pas de concurrence entre le cinéma et les plateformes. Personne ne pique le boulot de l'autre, au contraire, on multiplie les possibilités pour les spectateurs comme pour les réalisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !